Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous demander à quoi sert l'eau bénite ? Pourquoi y en a-t-il aux portes des églises ? Comment on s'en sert ? Peut-on en avoir chez soi ? Pour quoi faire ? Pas mal de questions auxquelles nous allons répondre en deux minutes. L'eau bénite c'est ce qu'on appelle un sacramental, c'est-à-dire un signe sacré, sensible, différent des sacrements, mais mis à notre disposition par l'église pour notre sanctification. Une sorte de petit plus pour nous accompagner dans notre quotidien, comme les bénédictions, les processions, les chemins de croix, le chapelet, ou tout simplement le signe de croix. En soi, l'eau bénite c'est de l'eau claire, parfois mêlée de sel, bénite par un évêque, un prêtre ou un diacre, et qu'on trouve en général à disposition dans les églises. Alors attention sur plusieurs points. Premièrement, l'eau bénite ne coule pas de source, nulle part. Si vous récupérez de l'eau de l'ourde par exemple, c'est très bien, mais n'hésitez pas à aller la faire bénir ensuite. Deuxièmement, on ne l'achète pas en magasin, entre deux bouteilles d'eau, plates ou pétillantes. L'eau bénite c'est gratuit dans toutes les paroisses du monde. Enfin, si vous tombez sur les soi-disant recettes d'eau bénite qu'on trouve sur internet, mieux vaut tout quitter et aller en demander dans votre paroisse. Le fait maison, c'est sympa, mais ça a ses limites. Dans la foi chrétienne, l'eau est fondamentalement associée au baptême. C'est justement pour rappeler notre baptême qu'en entrant dans une église, on peut tremper sa main dans le bénitier et tracer sur soi le signe de croix. De même, au début de la messe, le prêtre peut passer dans l'assemblée pour asperger les chrétiens avec de l'eau bénite. On utilise en général ces deux objets. Et à l'aide du goupillon ou d'un bouquet de feuillage, on peut arroser généreusement les fidèles. Enfin, on utilise également l'eau bénite pour les funérailles. Au moment du dernier adieu, le célébrant s'approche du cercueil et dit « Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis votre corps qui fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En disant cela, il asperge d'eau bénite le cercueil en traçant une croix en souvenir du baptême. C'est un très beau geste que tous les membres de l'assemblée sont ensuite invités à faire en guise d'au revoir afin de bénir Dieu pour la vie de la personne défunte. On peut utiliser l'eau bénite pour se signer le matin, par exemple, ou aussi en cas de tentation ou de peine spirituelle. Très souvent, je vois des paroissiens venir chercher de l'eau bénite à la sacristie ou demander de bénir des bouteilles d'eau. J'aime aussi bénir les appartements et les maisons. Il m'est même arrivé de bénir une quatre ailes ou encore des cartables au moment de la rentrée scolaire. Mais finalement, ce que l'on bénit, ce sont les personnes qui vont en faire l'usage. Tout de même, attention à quelques dérives. L'eau bénite, ce n'est pas magique. On ne brûle pas des vampires avec. Dans notre quotidien, c'est Dieu qui nous sauve. Toutefois, l'eau bénite offre une véritable protection. Sainte Thérèse d'Avila disait, il n'y a rien de plus efficace que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. Mais c'est bien l'ensemble de notre vie chrétienne qui nous garde en Dieu, tout spécialement les sacrements. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux découvrir l'usage et l'utilité de l'eau bénite. N'hésitez pas à partager, poser vos questions en commentaire, vous abonner. Pour aller plus loin, on vous propose de retrouver les autres épisodes de cette série dans les liens en description. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501